bonjour tweet bosses je suis freddy mini at freddy mini freddy tu es sur twitter depuis combien de temps depuis 2007 depuis 2007 twitter pour toi outils de veille de partage de blogging all of the above c'est pour moi un outil situé aujourd'hui tu as trois tu as plusieurs outils sociaux facebook personnellement je trouve que ça doit être beaucoup plus personnel et familial mais comme j'ai été aussi tôt sur facebook au début tu vois il y avait une mode de d'être amis avec tout le monde ce qui fait qu'aujourd'hui mon compte est un petit peu pollué non pas que je n'aime pas mes amis sur facebook mais j'arrive pas en fait avoir des messages beaucoup plus familiaux donc je l'utilise pas bien en ce qui concerne linkedin là c'est vraiment très professionnel pour avoir des contacts et du recrutement et on l'utilise d'ailleurs chez netvice pour pour nos recrutements en français et aux états unis et en fait twitter pour moi c'est le réseau social de type relation dire que ce sont des gens avec qui je j'ai envie de partager quelque chose qui n'est pas forcément intime mais c'est plus une publication comment dire intime public qu'est ce que la contrainte des 140 caractères t'a ouvert comme territoire d'expression alors j'avais résisté à mes enfants et au langage sms avec pas mal de réussite et là en fait j'ai complètement craqué parce que sur 140 caractères ça t'oblige évidemment avec concis mais ça t'oblige évidemment à raccourcir énormément parce qu'en fait le problème 140 caractères c'est pas ton expression c'est quand tu commentes quelque chose parce que tu es sur l'espace qui est laissé par la personne avant et comme je trouve intéressant parce qu'il est beaucoup plus rapide à lire de commenter un tweet existant plutôt que de faire un reply sur le reply t'oblige à ouvrir la conversation pour savoir de quoi il parle si tu commentes en fait un retweet ça veut dire que tu vas devoir t'exprimer sur extrêmement peu de place et là t'es obligé de what the hell et les WTF et tout ce qui va bien donc tu es obligé dans les acronymes et être extrêmement économe d'ailleurs il ya un truc toi c'est parti des petits plaisirs sur sur twitter à chaque fois que je prends l'avion je me marre si tu veux j'ai un sourire dans mon siège quand j'écris donc tu penseras la prochaine fois quand j'écris par exemple sfo to o o m w o m w b h sfo cdg to sfo on my way back home charles de gaulle to san francisco voilà et là si tu veux je me dis c'est pas possible de faire plus court qu'est ce que twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de président à ça c'est ça c'est une excellente question ça oblige mais je vais te dire évidemment qu'on était déjà comme ça ça oblige à une grande transparence ça oblige évidemment à ne pas mentir ça veut pas dire comment tu es avant mais c'est tu es quand même toujours surveillé sur parce que tu le veux bien mais tu sais parfaitement que tout ce que tu vas dire pourra être retourné contre toi donc tu essayes de pas trop dire de bêtises mais si tu dis pas trop de bêtises tu essayes aussi de dire des choses où tu penses que c'est intéressant que les gens les entendent quand tu as quelque chose à dire ou une réflexion ou ou tu veux dire quelque chose sur la direction en fait de ton produit ou ce que tu as aimé ben c'est forcément des choses qui sont vraies parce que si tu as à les défendre il faut que tu saches pourquoi tu l'as dit est-ce que twitter te facilite la vie avec les journalistes énormément énormément en fait je pense que c'est une question surtout que tu poses aux journalistes parce que je pense que leur rôle a dû changer énormément à cause ou grâce à twitter parce que l'immédiateté justement ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire l'autorité de la personne qui va te répondre quand fred wilson te dit et pourtant je suis pas sûr que ce soit un expert en thermostat pour revenir sur cet exemple mais quand fred wilson te dit achète-en j'en ai mis partout tu verras tu vas aimer combien il faut d'articles sur nest pour que tu arrives à ce niveau si tu veux de confiance pour faire un achat donc si tu veux je dirais que la manière dont tu parles là ce que les gens vont retweeter comment tu vas faire partie de cette communauté où se partage si tu veux de d'opinion c'est presque aussi important que d'avoir un article dans un journal mais ça ça veut dire je vais rien inventer je vais surprendre personne en disant que c'est quand même un métier qui se transforme énormément quel conseil donnerai tu aux ceo qui ne sont pas encore sur twitter d'être sur twitter aujourd'hui si tu veux c'est difficile pour moi ça dépend de ce que tu fais mais c'est difficile d'être innovant alors le problème si tu veux d'être visible sur twitter et sur tous les réseaux sociaux c'est que tu représentes la marque bon tu représentes une marque tu représentes la tienne mais si tu si tu es cio en général tu n'es pas le seul évidemment mais tu vas être assimilé à cette marque il ya des gens sur matt cuts par exemple de google matt cuts ils représentent google donc c'est ne pas être présent c'est être absent et c'est déjà négatif ça veut dire que soit tu ne sais pas parler tu ne veux pas parler ou ce qui est pire c'est que tu penses que tu n'as pas à participer à cette communauté si tu as une marque où il ya déjà des gens qui t'utilisent et qui parlent de toi sur twitter je pense qu'il est plus qu'important une fois que l'interview est terminée d'ouvrir un compte sur twitter le plus vite possible pour participer à ta propre communauté comme twitter tu vas le faire sous ton nom tu es obligé de le dis moi comment tu tweets je te dirai qui tu es donc c'est la seule le seul conseil c'est d'être soi merci freddy merci